Musique Donc ce que nous faisons souvent, on prend le temps d'y réfléchir, de connaître bien le marché, donc ça va être une continuité. Et en plus de ça, il y aura toujours forcément une touche personnelle. La touche personnelle, ce n'est pas un secret, c'est que nous allons renforcer notre capacité à mettre l'étudiant au cœur du système. Nous avons toujours eu la préoccupation de bien prendre en charge des bacheliers et de les amener le plus haut possible. C'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent rapidement occuper toutes les places qui sont disponibles chez nous. Donc oui, nous allons avoir une continuité et oui, nous avons beaucoup d'innovations déjà à la rentrée de novembre et bien sûr en début d'année 2021 avec beaucoup d'autres choses, notamment sur le plan digital, sur le plan des incubateurs de projets, sur le plan de tout ce qui est business intelligence qui est très important aujourd'hui. Et nous sommes heureux avec ce dernier trimestre de l'année 2020 de voir que le nombre de nos partenaires augmente. Ça veut dire plus de possibilités d'insertion pour nos étudiants qui sont déjà très bien insérés dans le marché, vous l'avez dit. Ça veut dire aussi plus de rencontres professionnelles entre nos étudiants et les cadres supérieurs dans ces entreprises-là. Tout d'abord, naturellement, la qualité de la formation. Nous avons une trentaine de nationalités quand même. Ça veut dire tout simplement que nos programmes qui sont connus et reconnus marchent. Et en plus de cela, nous avons quand même un système qui met l'étudiant au cœur du processus. Et quand on met l'étudiant au cœur du processus, évidemment, ça veut dire que nous avons un tissu partenaire entreprise très fourni et partout dans le monde. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes très recherchés. Et c'est nous qui bénéficions parce que quand vous avez 30 nationalités dans le campus, évidemment, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'expériences partagées. Et ce n'est pas seulement des étrangers qui viennent, c'est aussi beaucoup de nos étudiants qui bénéficient de nos programmes d'échange, qui partent et reviennent avec d'autres expériences. Et on capitalise sur tout ça. Donc, oui, IAM est en dehors des frontières de par sa qualité, mais aussi de par le fait que le monde accepte IAM, du fait du respect des normes au niveau international, du fait de la qualité de notre portefeuille de professeurs, parce que là aussi, les nationalités sont encore beaucoup plus nombreuses. Et je pense qu'ils viennent trouver ici quelque chose qui va au-delà du diplôme. Ils viennent trouver véritablement une identité professionnelle au service du continent. L'éducation doit être adaptée à notre environnement et s'ouvrir au monde. Nous avons beaucoup de choses à offrir au monde. Et l'éducation dont on a besoin, au bénéfice de nos sociétés, est celle-là qui nous ressemble et qui est utile pour le monde. Et c'est ce qui va nous permettre, et nous le faisons déjà, particulièrement au Sénégal, de former les bons cadres pour venir en appui à notre économie, pour venir aussi en appui à notre société, et d'apporter notre contribution au développement du tissu des entreprises, particulièrement des PME, et de permettre à chaque étudiant qui est de l'IAM ou qui est dans le système sénégalais, de jouer son rôle d'abord en termes de responsabilité vis-à-vis des réalités économiques. Et là, je vais vous parler de tout ce qui est appui au développement local, à la décentralisation, de tout ce que nous faisons, en tout cas nous à IAM, en termes de recherche appliquée sur la transformation des produits locaux, sur l'accompagnement des ressources qu'on a à l'intérieur du pays. Nous faisons partie des universités qui pensent que notre développement va partir de nos universités, mais va s'appliquer particulièrement dans nos régions, avec les communautés, par voie d'organisation, par voie de technologie, par voie de respect du genre. Grâce à notre réseau de partenariats, nous proposons des diplômes totalement français à partir d'ici, avec un très bon partenariat avec le CNAM Paris, c'est quand même CNAM Paris, une référence pour tout ce qui est certifiqués et les métiers. Et ça nous ouvre la porte vers la cible qui était oubliée, on va dire. Comme vous le savez, dans nos pays, les gens qui font des études techniques, comme Energy Manager et tout ça, ils s'arrêtent au bac plus. Aujourd'hui, l'IAM leur offre une possibilité de pouvoir aller plus loin dans leur métier, de pouvoir aussi répondre présent aux enjeux actuels et futurs du pays, notamment sur la dynamisation de l'industrialisation de notre économie, notamment sur tout ce qui est développement de ce gros marché numérique. Nous sommes en plus de cela très flexibles dans la manière d'accompagner ces gens, parce qu'il ne suffit pas d'être diplômés pour intégrer l'IAM. Aujourd'hui, tous les techniciens ont un avenir professionnel grâce à nos offres. Notre grande fierté, c'est les alumnis que nous avons, qui est aujourd'hui une grande communauté. Vous savez, il y a énormément de diplômés yamois, et qui ne sont pas seulement au niveau du Sénégal, qui occupent de gros postes partout dans le monde, et qui aujourd'hui, en plus de bien nous représenter dans les entreprises, en plus de bien nous représenter dans le secteur privé, souvent reviennent à l'école pour enseigner, bien sûr, pour partager leurs expériences, encadrer les étudiants, et beaucoup d'entre eux aussi sont devenus aujourd'hui nos partenaires. Donc notre communauté s'agrandit, pas seulement d'anciers d'étudiants, mais d'un réseau composé non seulement des alumnis, mais aussi des entreprises dans lesquelles ces alumnis sont, en encadrement, et une bonne partie des idées que nous mettons en place aujourd'hui viennent des anciens étudiants. Mais le plus intéressant, parce que ceux qui ne sont pas dans le pays réclamaient, en tout cas, de continuer à travailler avec leur université en termes de renforcement de capacité, et c'est pour ça que nous avons une plateforme e-learning de très grande qualité, avec une offre exceptionnelle, plus de 12 diplômes, presque trentaine de certificats, et ça va continuer au rythme de construction des modules. Ceci nous permet d'avoir des IAMO un peu partout dans le monde. Donc le premier défi, c'est de retrouver la normale, retrouver la normale en tant qu'entreprise, évidemment, parce que sur le plan académique, sur le plan de la professionnalisation, rien n'a été impacté par cette pandémie-là. Le second défi, évidemment, c'est de continuer, parce que ça restera toujours un défi, d'assurer un très bon taux d'employabilité, comme nous le faisons. Donc nous allons toujours continuer à proposer aux entreprises les meilleurs produits possibles. Notre objectif est clair, donner aux entreprises des cadres où l'entreprise n'aura plus besoin de mettre un budget de formation. Et c'est ce qui nous a permis de trouver un bon équilibre entre l'académique et le professionnel, de manière à sortir le meilleur produit fini possible. Et enfin, le défi qui restera toujours intact aussi, c'est que l'IAM continue à impacter l'environnement de l'enseignement supérieur au Sénégal, parce que nous savons, du fait de notre position, du fait de ce que nous avons déjà fait, que le Sénégal attend beaucoup de nous, et comme à chaque année, nous comptons être au rendez-vous avec la manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada